Le sujet de ce stage était « Analyse spatialisée des dispositifs collectifs d'accompagnement de politiques publiques agricoles en région occitane. » Donc, depuis 2008, plusieurs politiques visant à rendre l'agriculture de la France plus durable ont été mises en place. Et donc, ces politiques ont été mises en œuvre par des dispositifs collectifs d'accompagnement. Donc, ce sont des groupes reconnus par l'État qui mettent en relation des exploitants agricoles pour échanger sur leurs pratiques agricoles et partager l'expérience et les connaissances qu'ils ont en agroécologie. Donc, pendant ce stage, j'ai étudié trois dispositifs. Donc, les groupements d'intérêts économiques et environnementaux que par la suite j'appellerai les G2E, les fermes du réseau démonstration, expérimentation et production de références sur les systèmes économes en phytosanitaire que j'appellerai par la suite fermes des filles, et les groupes 30 000 qui sont une extension des fermes des filles et dont l'objectif est d'arriver à 30 000 participants. Donc, ces dispositifs ont des objectifs communs, mais ils ont des mises en œuvre différentes. Donc, ces dispositifs sont étudiés dans le cadre du projet Terrae pour Dispositifs nationaux territorialisés de politique publique en agroécologie, qui est une collaboration entre la DRAE et une RAE. Donc, mes encadrantes étaient Catherine Foyer-Bénos de la DRAE et Sylvie Ladé et Floriane Clément-Marc de l'INHAE. Donc, ce projet a quatre actions de recherche et mon stage s'inscrivait dans la deuxième action. Et donc, l'objectif du projet est de mieux comprendre les dispositifs pour ensuite les multiplier sur le territoire. Donc, les objectifs du stage étaient de mettre en œuvre de A à Z, de l'analyse du besoin jusqu'à la production, la diffusion et le partage des données sur l'analyse spatialisée des dispositifs, en constituant une vague de données multi-échelles, en identifiant et en cartographiant les zones de forte et faible densité des trois dispositifs, et en recherchant les hypothèses qui pourraient expliquer ces zones. Donc, j'ai mis en place une chaîne de traitement. Donc, à partir de données en ci-ère et de données métiers, j'ai créé une base de données avec la contrainte du règlement général de protection des données, qui est un règlement de l'Union européenne qui a été voté il y a cinq ans, sur la protection des données à caractère personnel. Donc, pour ça, j'ai créé une seconde base de données dérivée de la première en anonymisant les données. Donc, ensuite, grâce à un croisement SIG, j'ai pu obtenir les parcelles des exploitations agricoles dont j'ai extrait le centre de chaque parcelle. Et j'ai pu, à partir des adresses des structures et des exploitations agricoles, récupérer donc la localisation, donc en latitude et en longitude de ces structures et de ces exploitations agricoles, ce qui fait que j'avais donc trois niveaux d'organisation, donc les parcelles, les exploitations agricoles et les structures, pour les trois dispositifs que j'ai pu étudier de manière unitaire et combinée. Donc, toutes ces étapes ont eu lieu au mois d'avril. Ensuite, pour voir comment ces dispositifs étaient répartis sur le territoire pour pouvoir analyser leur densité, j'ai créé des cartes de densité. Donc, ces étapes ont eu lieu jusqu'au mois de juin. Donc, ensuite, j'ai récupéré les zones de forte densité et faible densité de chaque dispositif. Et grâce à des hypothèses explicatives, j'ai pu chercher à expliquer pourquoi on trouvait ces zones de forte et faible densité à ces endroits-là. Et donc, toutes ces étapes ont duré jusqu'au mois d'août. Donc, les plateformes logicielles que j'ai utilisées ont été nombreuses. Donc, pour les traitements géomatiques, j'ai utilisé QGIS puisque c'est ce SIG qui a été utilisé à l'ADRAF à qui les données vont être transmises à la fin de mon stage. J'ai utilisé le système de gestion de base de données PostgreSQL et son extension spatiale PostGIS accessible via CGLM4. Et dans une moindre mesure, j'ai également utilisé le SIG ArcGIS. Et donc, en bureautique, j'ai utilisé Excel pour faire quelques statistiques, PowerPoint pour préparer les présentations lors de réunions du stage ou lors de comités de pilotage, un SharePoint pour partager les documents et FileZender pour l'envoi de fichiers lourds et de manière sécularisée entre Montpellier où j'étais au début de mon stage et Toulouse où j'étais à la fin de mon stage. Et donc, ces deux derniers outils, plus particulièrement, ont été utiles lors de nos conditions de télétravail. Donc, les points abordés lors de cette présentation seront le jeu de données d'entrée, la répartition spatiale des dispositifs et puis les facteurs qui pourraient expliquer cette répartition. Donc, les données enseignères provenaient de l'IGN et de la DRAF. Donc, les données que j'ai eues de la DRAF étaient les parcelles qui étaient contenues dans le registre parcellagraphique. Donc, ce sont les parcelles des exploitants agricoles qui touchent la PAC. Et concernant les données métiers, elles étaient également fournies par la DRAF. Donc, pour pouvoir communiquer de manière plus simple sur chaque dispositif, on a ajouté à chaque dispositif une couleur. Donc, bleu pour les G2E, rouge pour les fermes des filles et jaune pour les groupes 30 000. Et donc, on a également regardé combien il y a l'identité pour chaque dispositif et à chaque niveau. Et on voit que lorsqu'on est plus précis dans les niveaux, le nombre d'entités augmente. Et puis, quelques statistiques ont également été faites sur chaque dispositif. Donc, à la demande de la DRAF, j'ai produit quelques cartes. Comme par exemple, en haut à droite, les groupes 30 000 et le nombre d'agriculteurs engagés dans chaque projet géolocalisé à la structure de chaque groupe. Et pour la suite de mon stage, pour analyser la répartition spatiale des dispositifs, on s'est intéressé au niveau des exploitations agricoles dont j'ai récupéré la latitude et la longitude à l'aide de l'API adresse. Et donc, suite à l'utilisation de cette API, j'ai créé une fiche méthode pour pouvoir réexpliquer comment j'ai utilisé cette API. Donc, pour la suite, pour étudier les zones de forte et faible densité, on s'est intéressé aux exploitations agricoles de tous les dispositifs en même temps qui ont été regroupés en un seul jeu de données. Et donc, pour cela, on a créé des cartes de densité. Et pour expliquer comment j'ai créé les cartes de densité, je vais me baser sur les structures porteuses des géolocalisés pour expliquer comment j'ai créé ces cartes de densité. Donc, lorsqu'on représente ces données, on peut avoir des problèmes. Par exemple, il ne faut pas que les points soient trop petits, sinon dans les zones peu denses, on ne verra pas qu'il y a des points. Et il ne faut pas non plus qu'ils soient trop grands, sinon dans les zones très denses, on ne pourra pas distinguer les points les uns des autres et se rendre compte vraiment de la densité de la zone. Par exemple, ici, on ne sait pas exactement combien il y a de structures porteuses du côté de Narbonne. Et donc, quand on regarde, quand on regroupe ces structures porteuses, donc les structures porteuses qui se trouvent dans un rayon de 10 km, qui sont éloignées de moins de 10 km les lignes des autres, on se rend compte qu'il y en avait 4 à Narbonne, ce qu'on ne voyait pas. Donc, la raison pour laquelle on ne voyait pas, c'est que les points étaient superposés. C'est la raison pour laquelle on va pouvoir créer des cartes de densité pour se rendre compte de la densité. Donc, pour cela, on a utilisé la méthode d'estimation de noyau de densité. Donc, cette méthode a trois paramètres principaux. Donc, tout d'abord, le paramètre le plus important va être le rayon. C'est la distance à partir de laquelle l'influence d'un événement discret. Donc, un événement discret, c'est représenté sur le schéma par un point noir. Donc, ça va être la distance à partir de laquelle l'influence d'un événement discret va être nulle. Ensuite, on va avoir la taille d'un pixel de la carte de sortie. Donc, la taille d'un pixel de la grette celle. Et enfin, on va avoir la forme de la fonction noyau, donc KML Function, qui détermine comment l'effet d'un événement discret va se propager. Donc, pour cela, j'ai mis en place une analyse de sensibilité et j'ai discuté avec des collègues experts en statistiques. Et donc, concernant le principe de cette méthode, donc à chaque événement discret, donc toujours représenté par un petit point noir, on va appliquer donc une fonction qui est représentée par la courbe noire pointillée. La courbe rouge représente la somme de toutes les types courbes noires pointillées. Et c'est l'estimation de la fonction de densité. Son intégrale est égale au nombre d'événements discret, donc ici 5. Et la courbe bleue, c'est l'estimation de la fonction de densité normalisée. Et donc, on a réalisé un POC sur les structures porteuses des GI2E. Et on a obtenu la carte de densité à droite. Donc, la carte de densité, ça va être toute la zone qui est en couleur. Et donc, les zones qui ne sont pas en couleur, par exemple, au sud-ouest de l'Occitanie, ça va être des zones qui sont situées à plus de 35 km, donc qui est le rayon qu'on a utilisé dans ce cas-là. Donc, à plus de 35 km d'une structure porteuse. Donc, on se rend compte que plus la zone est dense, plus la chlore va être foncée, va être violette. Et donc, cette carte de densité fait apparaître des discontinuités de tendance dans l'espace en lissant les données. Ensuite, on va chercher les zones de forte et faible densité de la carte de densité. Donc, pour cela, on s'est intéressé à l'histogramme de la carte de densité qu'on voit en haut. Et donc, on a fixé les seuils de la manière suivante. Donc, les zones de forte densité, les zones de faible densité, donc on correspond aux 20 % de pixels qui ont les plus importantes et les plus faibles valeurs. Et donc, toutes ces étapes de construction de cartes de densité et de détection des zones de forte et faible densité ont mené à l'élaboration d'une fiche méthode, pas à pas, avec capture d'écran. Donc ensuite, on a analysé les zones de forte densité de toutes les exploitations agricoles, donc en même temps. Donc, pour cela, on a représenté les zones de forte densité des exploitations agricoles sur la carte de gauche. Donc, on a utilisé également les couleurs dont je vous avais parlé au début. Et par exemple, pour les zones de forte densité des exploitations agricoles, qui font les zones de forte densité, donc en vert, vont être les zones de forte densité à la fois des GI2E et des groupes 30 000, puisque les GI2E étaient en bleu et les groupes 30 000 en jaune, et que les deux couleurs font du vert dans la fabriologie. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a 40 % un petit peu moins de la surface de la région oxydémique qui va être en zone de forte densité et dont 20 % de la surface qui va être en zone de forte densité de GI2E, que ce soit seulement des GI2E en bleu ou des GI2E et l'un ou les deux autres dispositifs. Donc ensuite, on a regardé l'intersection des surfaces, donc des zones de forte densité et faible densité, et on se rend compte qu'il y a un petit peu moins de 20 % des zones de forte densité des GI2E qui vont correspondre à des zones de faible densité des fermes défis et des groupes 30 000, et un peu moins de 30 % des zones de faible densité des GI2E qui vont correspondre à des zones de forte densité des fermes défis et des groupes 30 000, ce qui signifie que les GI2E d'un côté et les fermes défis et les groupes 30 000 d'un autre côté vont être complémentaires, et que là où les GI2E vont se développer, les fermes défis et les groupes 30 000 ne vont pas se développer, et inversement, puisqu'on a dit que les fermes défis et les groupes 30 000 étaient assez proches, puisque les groupes 30 000 sont une extension des fermes défis. Ensuite, on a réalisé la carte de densité et les zones de forte et faible densité sur toutes les exploitations agricoles de tous les dispositifs, et moins de 2 % de la région ne va pas faire partie de la carte de densité, ce qui signifie que ces trois dispositifs sont complémentaires. Ensuite, on a étudié les facteurs pour expliquer la répartition spatiale des dispositifs. Les facteurs étaient découpés en deux catégories, l'engagement des exploitants agricoles vers des pratiques plus agroécologiques et l'engagement des exploitants agricoles dans un collectif. La première catégorie était également découpée en trois sous-catégories, donc les caractéristiques et dynamiques agricoles, donc ça va regrouper les caractéristiques d'un territoire en termes de système de production agricole et d'orientation technico-économique, et les dynamiques agricoles en termes de déprise agricole et d'urbanisation. Donc les facteurs réglementaires et institutionnels, qui sont la réglementation, le cadre institutionnel sur le territoire, qui peuvent contraindre ou inciter les exploitants agricoles à aller faire des pratiques plus agroécologiques. L'occupation des sols et les facteurs biophysiques, biophysiques, qui sont les caractéristiques biophysiques d'un territoire pouvant avoir une influence sur l'adoption de pratiques à l'école. Et donc les dynamiques collectives, ce sont donc les facteurs sociaux et économiques qui vont influencer une action collective structurée sur le territoire. Donc ces données étaient différents types, donc surface-ci, par exemple je connaissais la surface des parcs naturels régionaux, ou alors surface-ci en classe, par exemple, j'avais des données qui regroupaient les zones montagnes et les zones soumises à des contraintes naturelles et spécifiques, et je savais pour chaque commune si elle se trouvait, enfin dans quel type de zone elle se trouvait, ou alors si elle ne se trouvait dans aucune de ces trois zones. Des données brutes par commune, comme par exemple le nombre d'exploitations agricoles, d'établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole, ou alors le pourcentage en pourcentage par commune, comme par exemple le pourcentage d'exploitations agricoles produisant en bio, qui est le facteur qu'on va voir maintenant. Donc sur cette carte, les communes sont représentées en couleur suivant leur pourcentage, et les communes qui n'ont pas de couleur sont les communes où il n'y avait pas d'exploitation agricole biologique. Donc sur l'Occitanie, la moyenne est de 20% d'exploitation agricole biologique par commune, mais dans les zones de forte densité, ce taux monte à un quart, et dans les zones de faible densité, il baisse à moins de 15%, ce qui signifie que les exploitations agricoles biologiques vont plutôt avoir tendance à faire émerger les dispositifs. Ensuite, on a regroupé les résultats pour certains facteurs sur le diagramme radar que vous voyez. Par exemple, pour la Trambert, on observe qu'il y a plus, que le pourcentage de la surface occupée par la Trambert est plus important dans les zones de faible densité que sur la région Occitanie, qui est même plus important que dans les zones de forte densité, ce qui signifie que la Trambert va plutôt avoir tendance à ne pas favoriser du tout, voire même empêcher l'émergence de dispositifs. Par contre, pour la Tramble bleue, les trois taux sont très proches, ce qui signifie que la Tramble bleue n'a pas d'influence sur l'émergence de dispositifs. Donc ensuite, les résultats de ces facteurs ont été représentés dans ce tableau-là. Et donc, il y avait des facteurs où les résultats nous ont étonnés. Et donc, ils ont nécessité une discussion approfondie avec les partenaires du comité de pilotage qui a eu lieu lundi dernier. Et donc, en conclusion, ce stage m'a permis de découvrir un nouveau domaine d'application et de m'immerger dans des équipes que je n'avais pas eu l'occasion de la chance de faire l'année dernière lors de mon stage. J'ai également pris conscience des difficultés liées à l'utilisation de données imparfaites. Et donc, les objectifs émissions ont été remplis avec la perspective de diffuser les résultats, donc les cartes de densité, les zones de forte et faible densité des dispositifs et donc les fiches méthodes. Et donc, ce stage a permis une première évaluation des dispositifs et de fixer un cadre pour continuer ce projet de recherche qui se termine fin 2022. Et donc, il y a également des perspectives, donc il reste de nombreuses autres hypothèses à tester, soit à tester sur tous les dispositifs ensemble, voire pour affiner les résultats sur les dispositifs pris individuellement. Il est également possible de réaliser le traitement sur les trois niveaux et ensuite de comparer les résultats entre eux. Et enfin, une étude statistique sur les liens de corrélation entre les différentes zones et les facteurs sera également nécessaire. Et je vous remercie d'avoir assisté à ma présentation. Merci Constance. Donc, je vais enlever le partage. Très bien. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Florent Thébault. Donc, comme Constance, je viens de...